Je suis avec Cédric, un des petits gars de Micromania qui a complètement flashé pour la PSP l'énorme console portable de Sony. En vrai, elle est beaucoup plus petite. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette console, Cédric ? Elle est vraiment excellente, de par le fait qu'on peut jouer aux jeux vidéo, bien évidemment, mais également écouter des MP3 et regarder des films. Et voilà, on a vraiment hâte qu'elle arrive chez nous d'ici l'année prochaine, je pense. Il va falloir être patient, mais t'as envie d'y jouer dans le métro ? Ah ouais, vraiment, carrément. Bon, bah tiens, bon, ça arrive. Ça y est, là, nous voilà sur le stand de Sony avec la PlayStation, la PSP, la petite console portable de Sony. Regardez un peu l'écran, il est super grand, on dirait du 16 neuvième. On se croirait au cinéma, c'est carrément du home cinéma qui tient dans la main. On pourra d'ailleurs lire des DVD, il y a le DVD de Spider-Man ici ou de Hellboy, évidemment, jouer à tout un tas de jeux. Il y a un petit joystick analogique, il y a un port USB pour pouvoir télécharger des données, des musiques, des films ou peut-être même des jeux. Il y a aussi moyen de jouer avec ses potes carrément en réseau, mais sans fil, grâce au Wi-Fi une fois de plus. Bref, ça va être une tuerie cette petite console. En plus, elle a la classe et elle existe en plusieurs coloris, Maryse. C'est sûr, elle a la classe cette petite console. Mais il n'y a pas que le physique qui compte. Elle est aussi diablement impressionnante côté hardware. Son processeur cadensé à 333 MHz et ses 32 MO de RAM ont franchement de quoi convaincre. Toute petite, 17 cm sur 7,5 et d'un poids de 260 grammes seulement, elle dispose d'une batterie lithium-ion. Autonomie annoncée, 10 heures de jeu, 8 heures de musique et 2 heures et demie de film. Il y a une flopée de jeux en démonstration sur le stand. Ils ne sont pas encore finis, c'est juste des démos. Mais par exemple, ici, on a Metal Gear et techniquement, c'est assez impressionnant. On n'est pas très loin de la qualité technique d'une PlayStation 2. Au moment, on peut juste déplacer le regard du personnage. Mais quand on pourra jouer, ça risque d'être une tuerie. Contrairement aux apparences, Metal Gear Acid est un jeu de stratégie au tour par tour, utilisant un système de cartes, plutôt gonflé de la part de Konami. Il faudra malheureusement attendre un peu avant de se faire un avis définitif sur ce titre phare de la PSP. Pour le reste de sa ludothèque, la PlayStation Portable, PSP, semble d'ores et déjà assurée d'un catalogue bien fourni. Même si des jeux originaux sont en préparation, tous les gros cartons de la PS2 vont être adaptés. On n'y échappera pas. WRC, le monde des bleus. Wipeout et tant d'autres sont donc en cours d'adaptation. Et ce n'est finalement pas un mal. Côté prix, chaque titre devrait coûter dans les 50 à 60 euros. La plupart des grands studios développent déjà sur la PSP. De Konami à Capcom en passant par Koei ou encore Activision, aucune pénurie n'est pour l'instant à craindre. A noter néanmoins que seul un jeu était jouable sur le salon, une sorte de Tales of de Namco plutôt sympa. Tous les autres tournés sous forme de vidéo, décidément un des points forts de la PSP. La PSP c'est carrément une mini salle de cinéma portative puisqu'il suffit de glisser une sorte de DVD, un UMD dedans avec votre film préféré. Ici c'est Spider-Man et ensuite vous pouvez vous mater ça tranquillement dans l'avion, dans le métro, dans le train, en voiture mais pas en conduisant, sur le grand écran. Regardez, c'est super large, c'est carrément du cinémascope. L'UMD ou Universal Media Disc n'a pour l'instant rien d'universel. Il s'agit juste d'un nouveau format propriétaire de Sony, une manne potentielle de revenus incroyable. Plus concrètement pour nous, humble utilisateur, la capacité d'un UMD est de 1,8 gigaoctets, une mémoire de masse plus que conséquente qui devrait permettre moult cinématiques sans parler des films. Petit bémol, gros bémol même. Pour profiter d'un de ces films, il faudra l'acheter en UMD et en UMD seulement. Les collectionneurs de DVD bouillent déjà de colère et on les comprend. Sur cette petite console, on peut aussi brancher un casque, écouter de la musique, télécharger des choses en MP3. C'est impressionnant, c'est comme un petit Walkman Sony, c'est le papa du Walkman, donc c'est normal qu'ils en aient remis un dans la PSP. On peut imaginer donc d'ajouter tout un tas d'accessoires à la PSP, comme par exemple un GPS qui vous permettra de retrouver votre chemin en ville quand vous serez paumé dans votre petite voiture. Comme quoi, c'est pas fait que pour jouer cette console. Encore un gadget qu'on peut imaginer pour la PSP. On rajoute, regardez, cette petite tablette avec les lettres et avec un stylet. On peut écrire et envoyer des textos à ses amis pendant les cours. C'est bien pratique tout ça. Prévu pour la fin 2004 au Japon, il faudra patienter jusqu'au premier trimestre 2005 pour se procurer la bête en Europe. Aucune info sur le prix n'a encore filtré, même si on peut raisonnablement tabler sur une fourchette de 200-300 euros. Et oui, avoir une PS2 au creux de la main, ça se paye. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada